Hey ! 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 Tu es en tenue de deuil ? Parce que ton pays n'aura pas le droit de participer au championnat d'Afrique des Nations ? Ah ! Non. Je suis en deuil parce que j'étais à deux doigts de remporter la coupe du monde. Dommage. Tu aurais eu droit à mon doigt d'honneur. Je te connais lui alors par cœur. Je me présente, je suis la femme de Rabat. Même si ça ne se voit pas. Je ne dirais donc pas que je suis enchantée. Parce que je ne le suis pas. Je suis la femme d'Alger. Mais autant pour moi. Et puis, puisque je me suis aussi engagée à ne pas faire usage de la langue de bois, Eh bien, disons-le, je sais que tu sais que je ne t'aime pas. Mais moi non plus. Et si on nous a réunis ici, c'est pour nous entendre dire pourquoi il en est ainsi. Et pourquoi il ne peut pas en être autrement. Ah mais, notre mépris réciproque, moi, ne me dérange pas. Et nous nous détesterions. Même si nous n'avions aucune raison de nous détester. Euh... Oui, il y a quand même un motif. À nos désamours, il y a un motif. Tu es intéressée. Et moi, je ne le suis pas. Je suis autrement plus idéaliste que toi. Ça, au moins. Avoue-le. Oh, mais je veux bien te l'avouer. Je veux bien... Juste une petite précision. Il faut quand même le dire. On appelle idéaliste celui qui ne réussit pas. Et matérialiste, celui qui n'échoue pas. Oh ! Et elle t'a coûté combien ta réussite ? Ton corps ou ton âme ? Parce qu'elle n'est que matérielle. Elle n'est point spirituelle. Et dans un pays qui se prétend plus sain que la sainteté, je m'interroge. Allez, cours après moi, shérif, échoue la verre. Ah, ça, ça, c'est malsain comme procès. Parce que tu sais que chez nous, l'autorité est sacrée. Elle a une légitimité que les présidents qui se succèdent à Alger n'auront jamais. Nous, nous sommes un royaume. Nous avons un roi. Et qui sait où il va. Oui, oui. Il va là où le vent l'emmène. Ici-bas. Et sans prêter l'oreille au très haut. Eh ! Soyons lucides. Juste lucides. Et on dirait, même si ça ne se dit pas, hein. Mais on dirait quand même qu'il est sans foi ni loi. On dirait quelqu'un qui a le diabète. Et qui n'ose pas dire que le sang du prophète qui coule dans ses veines, il coule plus dans ses veines. Pas de veines, hein. Et si l'Algérie était souveraine, je t'assure qu'elle n'en voudrait pas à ce point un autre souverain. Si. Puisque sa majesté, le moi, celui de ton roi, se croit tout permis. Au point de serrer la main de notre ennemi commun tous les matins du monde. Et les juifs ne sont pas nos ennemis, mais nos enfants chéris. Ils ont nourris et se sont nourris du même arbre et des mêmes fruits. Et ce n'est pas un péché de les voir attachés à Israël. C'est le seul pays susceptible de les accueillir s'ils sont chassés ou pourchassés sur les lieux même où ils sont nés. À Alger, tu sais ce qu'on dit ? Que je compatirai sur leur sort le jour où ils compatiront sur le sort de nos frères palestiniens. Oui, oui, je connais la rengaine. Et je reconnais aussi que ta compassion est vaine. D'abord parce que le palestinien n'est pas ton frère. En revanche, moi, je le suis. Moi, je le suis. Je suis ton frère. Et ça ne t'empêche pas de me marcher dessus. Et tu n'es pas mon frère. Mon frère est palestinien. Tout comme je ne suis pas ton frère. Ton frère est israélien. Alors, ne nous racontons pas d'histoire. Toi, comme ton frère, vous voulez la gloire à n'importe quel prix. Oui, et figure-toi que je le sais. Mais que même si tu la voulais, tu n'aurais pas de quoi payer. Et pas parce que tu es pauvre, mais parce que tu t'appauvris avec des hommes dépourvus d'esprit et des idées. Sans trait de génie. On va dire ça. Je vois. Tu as toujours du mal à fixer le prix des choses. Depuis Hassan II, tous tes raisonnements sont creux. Est-ce que tu sais au moins combien ça coûte ? La dignité. La loyauté. La fierté. Oui, ce sont des vertus qui n'ont pas de prix. Oui. Comme la vie, tu vois. Comme la vie. Mais je préfère avoir des mains sales que pas de mains du tout. Je ne suis pas idéaliste, moi. Je suis réaliste. Réveille-toi. Je ne te reproche pas d'avoir les mains sales. Je ne suis ni imam ni rabbin. Mais de les exposer. Ça, ça me rappelle les prostituées belges qui exposent leurs vices, là, dans une vitrine. On a envie de leur lancer en pleine figure. Mais planquez-vous. Planquez-vous. Pauvres imbéciles. Parce que vous êtes laides. Et j'appelle laideur. Une beauté sans pudeur. C'est mon Sahara qui te met dans cet état. Le Maroc n'en est pas possesseur. Je l'espère. Il en est seulement possédé. Possédé. Ça, je le crains. Salatalupe. Da, j' sé los hermanos, les voés drogués, elle a spielt pas pré pouquinho de rights. Et les 1966 balles. Non aged 7 angemosberts... Il dépend de la pandémie.